Bonjour monsieur, bonne année un petit bonbon pour commencer l'année. En tout cas moi c'est mon meilleur premier de l'an que j'ai passé depuis très très longtemps. Ah tu vois ? Parce que j'ai rencontré plein de gens et je trouve que c'est vraiment le lieu déjà les ronds-points. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, qui a l'idée de faire des trucs dans les ronds-points, mais c'est vraiment génial. Le froid de canard n'a pas de prise sur la détermination et l'humour de ces Gersois. Leur théâtre, le rond-point-Cahuzac, un homonyme de l'ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale et blanchiment. Le système politique actuel, mis en cause par cette Marianne, 2019. La République elle est en âge, tu vois, en âge. Elle est un peu fatiguée. Alors nous on essaie de la réveiller maintenant. Voici des voeux pour le nouvel an. Bonsoir, entendu, écouté, pris en compte, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Quand on entend Emmanuel Macron hier soir, la France est un très beau pays, ça j'en conviens. Mais la France n'est pas le pays qui nous a décrit, c'est-à-dire les services publics qui ne fonctionnent plus, il n'y en a pas. Quand il y en a, comme par chez nous, dans les territoires, c'est parfois juste des coups de clic, puisqu'il n'y a plus de présence vraiment physique sur les services publics. Je pense à la préfecture, par exemple, à Pôle emploi, etc. Le Gers est un département à la population vieillissante et à la pauvreté croissante dans les zones rurales.